Suivez du lundi au vendredi à partir de 8h du matin sur la radio télévision nationale d'Haïti, Mise au point. Mise au point, un espace de rencontre, d'échange, d'analyse qui vous invite à cerner les dessous de l'actualité. Mise au point, le rendez-vous matinal qui vous invite à faire le point. Bonjour, bonsoir à tout le monde, merci en pile parce qu'on va suivre télévision nationale d'Haïti dans le sein. Nous comptons avec vous pour notre numéro, Mise au point. Parle-là, je dis hier, c'est pour une responsable observatoire haïtien d'Oise humaine, au HDH. Il y a une autre organisation qui a défunt le droit de mon pays. D'après le gars, il y a des motivations, ça a déjà fait et il y a tout le regard sur la situation. Le droit de mon n'aille je dis hier en Haïti. C'est Maître Jouan Emersinus, c'est votre parole, et tout coordonnateur général d'organisation. C'est ça qu'avec nous matin sous télévision nationale d'Haïti. Mère Ziyus, c'est un plaisir de nous recevoir matin. Bonjour, c'est Gignolendor et bonjour à tous les spectateurs qui a fait l'émission. Au HDH, c'est observatoire haïtien d'Oise humaine. Où est l'idée a sorti ? L'idée a sorti directement de moi-même. Après, j'ai étudié en France, j'ai spécialisé dans la question du droit de l'homme. En 2013 et en 2014, j'ai dit, bon, après j'ai constaté qu'il y a un paquet d'organisations, société civile, un paquet d'organisations qui a défendu dans le pays, mais il y a toujours des violations. Et l'organisation, ça a le plus souvent fait dénonciation, mais il n'y a pas de défense. Donc nous-mêmes, au niveau de l'organisation, il y a des spécialistes dans la question du droit de l'homme. Et il y a des spécialistes qui sont pour la plupart des avocats qui peuvent non seulement faire observation, c'est-à-dire observer comment est-ce que les droits de l'homme sont dans le pays, mais aussi promouvoir les droits humains. Ça veut dire qu'il faut faire formation, faire intervention dans les médias, etc. Ensuite, il faut faire défense, il faut assurer défense des cas, des victimes de violations des droits humains dans le pays. Alors, mais j'en dis là, bon, dans le somme de notre organisation, est-ce qu'au HDH, c'est pas l'organisation en plus ? C'est l'organisation en plus, mais elle est manquée dans la mesure que la majorité d'organisation, que l'on ne peut pas faire défense, nous-mêmes appuyer fondamentalement sur la défense des droits fondamentaux. Ça veut dire que les défenses, ça veut dire que nous ne sommes pas seulement contentés d'en dénoncer, ça veut dire qu'il y a des cas de violation, nous ne sommes pas dénoncés de l'État pour responsabilité, mais nous mettons-nous dans le tribunal pour nous défendre les victimes des violations. Et nous parons pour nous aller au niveau international pour nous défendre les cas de violation des droits fondamentaux. Ce qui est rare dans le pays, parce qu'en plus, il faut un APC et une organisation qui veut accompagner notre question de défense, parce qu'on ne peut pas faire défense, on ne peut faire dénonciation, on ne peut faire promotion, etc. Mais pour que ça, tu n'as pas été d'accord avec de l'autre organisation qu'il y a pour nous renforcer, ou l'autre, nous voulons ? Nous n'avons pas même une vision par rapport aux droits fondamentaux de la personne humaine avec certaines autres organisations. D'abord, nous même nous citons sur l'indivisibilité des droits humains. Indivisibilité, c'est-à-dire pour nous autres, lorsqu'il y a violation de l'un, donc il y a entraîné la violation de tous les autres droits. On prend le cas des droits civils et politiques, tout comme des droits économiques, socio-culturels. Si l'État a assuré que l'il protégeait les droits économiques, socio-culturels, ce qui n'est pas le cas, et puis l'État a dit « bon, ça fait garder les droits civils et politiques, mais l'homme est en prison, ça n'a pas déranger nous ». Or, dans le système international des droits de l'homme, lorsque l'on doit être en péril, c'est tout le package, tout le système qui est mis en péril. Donc nous même, nous ne pas prioriser les droits économiques, et puis nous quitter les droits civils et politiques, nous citons sur les droits fondamentaux de la personne humaine, les droits humains, parce que c'est des droits inhérents, qui interdépendants, qui lient avec l'autre, c'est ça qui fait nous-mêmes, nous différents de certaines autres organisations, parce que nous croyons que les droits de l'homme, un, est indivisible. Même si nous disons différents, mais qu'est-ce que les rapports nous développons avec l'organisation? Nous développons les rapports de travail avec nous, des domaines, nous intervenons, et nous demandons, nous réveillons, dans toutes les cas de simplicité, nous réveillons, qui donnez-vous un dossier, si vous avez un partagé, si vous avez un partagé, donc nous-mêmes, nous très ouverts pour nous collaborer à toute organisation des droits humains, parce que la question, ce n'est pas organisation, pas m'organisation, pas l'autre point, la question, c'est comment est-ce que l'on peut faire avancer la défense, la promotion des droits humains dans le pays, qui contribue sur moi-même, capoter en tant qu'experts dans la matière, qui contribue sur moi-même, capoter en tant qu'experts, en tant qu'expérience dans la matière, et l'admettre expertise et expérience, donc là-bas, le résultat, quand même. Ça fait longtemps qu'on souhaiter un? Nous souhaiter un depuis 2014, et nous, créé depuis 2014, mais nous avons commencé à fonctionner vers l'année 2015, 2015-2016, pour nos cas. Avec fin 2015, nous avons commencé à fonctionner normalement, parce qu'il y a plusieurs membres qui partent en Haïti, qui ont apporté étudiants en France, aux États-Unis, au Canada, donc nous sommes obligés d'avoir la majorité d'entrée pour nos cas, à mettre sous pied, ça nous a besoin de construire comme étant une institution de référence et de modèle. Que les organisations doivent chaque fois qu'on dit, ou pas qu'on équipe, est-ce que c'est pas le cas pour HDA, chaque fois qu'on dit qu'on jouait à M.A.Z? Non, 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 c'est une raison qu'on fait un comité directeur, qui a fait un coordonnateur général, qui a fait un secrétaire général, qui a fait un responsable du programme et de plaidoyer, qui a fait un responsable de coopération internationale. Donc, qui a fait un administrateur. Donc, c'est pas, nous ne sommes pas personifiés à l'institution, parce que c'est une personne qui a fait l'institution, nous n'avons pas fait de travail qu'on voulait faire, vraiment. Nous ne sommes pas personifiés à l'institution, nous quittons l'institution dans le comité directeur, nous quittons l'institution dans le même des personnalités, qui ont des missions pour nous, une bonne idéologie d'institution qui ont des missions pour nous, travailler pour que l'institution s'arrive à atteindre l'objectif. C'est une préoccupation que nous faisons par rapport à l'organisation du droit de l'homme, c'est la source de financement. La personne qui a fait fonctionner, et la personne qui a fait fonctionner, elle ne peut pas toujours en mesure de dire, qui a fait fonctionner, qui a fait fonctionner, qui a fait fonctionner, dans le niveau HGH, qui est-ce qui est la source de financement dans ce côté des autres ? C'est une préoccupation du monde dans le pays, par rapport à l'organisation du droit de l'homme, c'est juste une organisation pour être riche, pour être fait comme. Nous mèm nan nivou observatoire la, nous promettent la société la, que dès l'os que nous commencez à recevoir financement, chaque année d'après nous présenter bilan à nous, mais qui ça nous fait, mais qui nous fait à la société, et ça, nous, on question de transparence, pour augmenter la crédibilité, nous, ça n'est pas gagné dans le secteur la. Donc, nous, on ne peut pas qu'être l'organisation, on ne peut pas prendre la, on ne peut pas faire, et puis, nous, on ne peut pas présenter à la société, mais, nous, on ne peut pas présenter à la société, mais qui ça nous fait, justement, en termes d'activité, et en termes de dépenses aussi. Mais nous mèm nan nivou observatoire la, jusqu'à présent, nous ne pouvons pas faire financement personne. Toutes activités qu'on entreprend, nous font avec l'autofinancement. Donc, c'est les membres de l'organisation qui, justement, mettent les objets ensemble pour créer une situation qui nous répond à l'exigence. C'est ça qui fait parfois, nous prenons plus de temps, nous prenons un débat, nous prenons un débat, nous prenons deux semaines, ou trois semaines, parce que c'est nous qui fait l'autofinancement. Alors, est-ce que c'est parce qu'on refuse le financement? Non, nous n'ont pas refusé le financement, mais nous mèm nan observatoire la, nous devons créer une dynamique pour que le bazar est en mété déjà, pour que l'on refuse le financement, ce n'est pas le financement, ça guide nous, mais c'est l'orientation, on refuse le financement déjà, ça n'est pas tracé pour nous faire ça, c'est ça pour nous faire ça. Parce que, vous n'êtes pas obligé de faire un financement pour travailler en matière de droits humains. C'est ça qui fait nan observatoire la, nous décidons de gagner que des spécialistes en droits de l'homme, que des avocats, et quelques raps psychologues et sociologues parce qu'ils n'ont besoin d'un moment mais fondamentalement, c'est les professionnels qui la donnent. Donc, nous n'ont pas arrêté, j'en ai dit, la marine en pietable financement, mais financement nécessaire pour nous, pour nous intensifier l'action. Nous yons plusieurs programmes qui nous font, ça n'est pas un financement de personnes, par exemple, nous n'ont plus gros programmes qui nous font déjà, c'est le programme de visiter la prison. Nous visiter presque toute la prison dans le pays, suite après le décès qui est venu dans la prison, nous visiter la prison pour nous connaître qui est-ce qui fait cause ça à l'eau, qui cause des sénarres et comment nous vivons dans la prison. Et nous faisons presque le tour du pays, nous faisons entre 16 à 17 juridictions dans le pays, parce que c'est une juridiction qui n'est pas arrivée faite faite de moyens, mais nous faisons, ils ne sont pas intéressés, ils ne pas cherchent financement dans les personnes, nous faisons financement nous-mêmes qui financez. Ça a confirmé que, dans le pays, nous faisons financer toute l'activité. toutes les activités, ça a été fait dans la presse les derniers mois, ça a été fait à Saktir BNDDH, par rapport à la subvention de l'État haïtien, c'est une institution. Et dans l'État, quand même la cause d'émission est une même influence, l'organisation de ça. Ça va attirer attention à nous au niveau de l'OHDH? Ça t'a attirer attention à nous parce que RNDDH, c'est une institution qui l'a longtemps, qui travaille dans la question de la moule. Si on est une institution en Haïti qui est spécialisée dans l'enseignement de la lettre, lorsqu'on veut l'enseignement de droits humains, nous sommes très préoccupés par la situation parce que nous voulions que l'institution n'est pas un résumé à des personnes, mais l'institution n'est pas un résumé à toutes les institutions. Ça veut dire que l'autre n'est pas là, l'autre n'est pas là, mais ça ne peut pas empêcher que les institutions résistent, l'irriter pour le fonctionner. C'est ça que nous voulions dans l'observatoire. Nous sommes clairs là-dessus. Nous avons dit que, dans le cas, nous ne pouvons pas dire que l'institution ne peut pas qu'il responsabiliser l'institution. Donc, ce que nous voulions faire, c'est pour faire, c'est qu'on ne peut pas impliquer et qu'il ne peut pas être bon pour l'institution, mettre de côté et l'institution comme l'autre n'est pas là pour continuer à fonctionner normalement. Nous même nous croyons que c'est malheureux qu'il y a un DDH qui est tombé dans cette situation. Ça, pour qui ça? Parce que c'est une institution qui crée en plus de situations pour que les droits de l'homme n'existe dans le pays. Nous croyons qu'il y a plus de travail. Mais même là, il y a plus de travail, il faut que vous veille pour ne pas causer du tort au secteur. Et je pense que, suivant approche de certaines personnalités, et que par le fait que l'État, c'est le principal, le monde veut le droit du pays, donc prendre l'argent maintenant dans l'État, c'est comme si l'État a acheté le silence pour ne pas parler. Nous même, dans le niveau d'observatoire, nous n'avons pas décidé de prendre l'argent dans l'État tant qu'il n'y a pas une loi qui parle de financement, l'organisation de l'homme. Si on doit parler de financement, on dit comment vous financez l'état de financement, l'institution, à ce niveau-là, faites dans toute transparence. Mais tant qu'il n'y a pas une loi, dans le niveau d'observatoire, nous refuser pour en quoi que ce soit comme financement dans l'institution publique. Parce qu'après ça, c'est une bonne occasion pour nous poser problème de financement ensemble d'organisations, de société civile. Le nécessaire pour avoir un problème, ça va vous poser. Le nécessaire pour que les autorités normatives, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, se planchent sous question de financement d'institution. Pour qui ça? Parce que si on n'y a pas un financement, personne n'a pas un côté de l'organisation, c'est un jeune Kob. Et les jeunes Kobla, tout près, on n'a pas un modèle côte, sinon que les gens qui ne mettent pas le Kobla. Et pas forcément mieux, on dit qu'ils ne mettent pas le Kobla, ils 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 ne sont pas convaincants, vous voyez? Mais ce qui est important, c'est que si bon loi, si bon texte qui dit, mais comment il faut que l'État, c'est nécessaire pour l'État financier d'institution. Si on a fait démocratie, si on a fait droit de l'homme, on a fait état de droit, c'est nécessaire pour l'État financier d'institution. C'est nécessaire pour l'État, le gouvernement, le financier d'organisation de droit de l'homme. Il faut un mécanisme. Il faut un procédé tracé pour ça, pour que pas parce que l'État a financé, pour l'État a connu, il ne faut pas le parler. Il ne faut pas le parler de caprice pour le caprice. Exactement. Pour avoir un lien avec le caprice d'organisation. Exactement. Donc, si on a un cadre qui dit, voici comment il faut financer les institutions de défense de droits humains, à ce niveau, il n'y a pas de pièce de problème pour prendre l'argent. Mais tel institution, c'est qu'il a publié dans le journal officiel, dans le journal officiel, qui dit, « OHDH, 300-400 000 $. » Il a publié sur tout réseau. Je l'ai publié sur le site internet, mais sur tout réseau. Je l'ai dit, « Nous recevons tel cobre, tel montant, telle institution. » Et qui ne veut pas le faire avec, mais qui mécanisme, ce qui nous a le travail. Mais comme un plan de travail, à ce niveau-là, il faut faire toute transparence. C'est pas le faire. Maintenant, il faut que l'on apprévoit tout qui mécanisme pour yon faire audit sous-moi tout. Donc, il y a un peu qui fait audit là, mais il est nécessaire. Si yon a un bon, il faut que l'on a dépense. C'est sacré, il y a un RNDH. Il y a un RNDH, il y a un RNDH, il y a un RNDH qui est capable de penser ce qui se passe sur la politique, par exemple, ce qui se passe sur les droits humains. On imagine que, puisque il n'y a pas de paye l'argent, il n'y a pas de institution publique qui finance ce qu'il y a de développement. Maintenant, si tu as un projet de paye, qui te dit que il n'y a pas de paye tant de paye et comme ça, il y a un RNDH fait tel travail. Maintenant, pour le soutenir des comptes et du contenu administratif, il y a le plein droit pour le faire inquiéter pour le connaître. Comment l'État dépense? Autant qu'il n'y a pas, il y a le cadre qui dit, mais comme il y a un RNDH, il y a une difficulté d'approche par rapport à comment faire. Ça ne peut pas être un RNDH pour une initiative rencontrée parlementaires ou est-ce qu'il y a un RNDH? Il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas de faire ça. D'ici un mois, il n'y a pas de faire ça. Il n'y a pas de travail sur le texte pour nous soumettre parlementaires parce que nous pensons qu'il y a le nécessaire pour qu'il n'y a pas de paye pour que nous passions cap. Ce sont capes qui sont importants dans la construction démocratique. En France, c'était comme ça. En France, ça fait longtemps. En France, l'institution de travail de façon cavalier. Ça veut dire que l'État n'a pas de financer. L'État n'a pas de financer. L'État n'a pas de grandir pour nous avec le fonctionnement. Mais l'État, à partir d'une loi cadre, n'a entré dans la question de financer. Ça qui est important pour nous dire, pas parce que l'État a financer à 50%, à 100%, qui peut permettre que nous n'a pas de dénoncer l'État. Parce que dans le mécanisme de protection des droits fondamentaux de la personne humaine, l'État est le principal auteur de la violation des droits humaines. Pour nous, nous avons un peu de la réalité. C'est un peu le cas des ouvriers et des textiles qui travaillent dans la question textile qui demandent 800 routes comme salaire minimum. Il est clair qu'il y a son processus pour qu'il aboutit à l'augmentation du salaire. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais lorsque le président de la République sans même quitter le conseil supérieur salaire pour faire le travail, il dit qu'il n'y a pas de possibilité de doubler le salaire minimum. Ça veut dire qu'il a déjà pris parti pour le patronat. Il a déjà pris position. Il n'y a pas de préposition. Même si le décident c'est dans le niveau CSA, la décision de reprendre. Oui, mais le décident orienté CSA d'une façon ou d'une autre si le décident n'y a pas de possibilité. Donc, ça veut dire qu'il faut que l'État n'est pas supposé de violer de la moune. Et l'État a violer de la moune c'est un job pas comme défenseur, comme avocat, comme spécialiste pour dénoncer l'État. Même l'État a financé. L'État n'est pas supposé de l'État a dénoncé pour ne pas dénoncer la seconde situation de violation. Et, nous même dans le niveau observatoire, nous ne sommes pas seulement contentés pour nous dénoncer, mais nous contentés de nous défendre tout. Par exemple, il y a des situations qui ont des violations graves des droits fondamentaux que ce soit c'est l'État que ce soit son particulier qui n'est pas l'État que ce soit. Pour ce que nous avons devant le tribunal et sur le plan national et sur le plan international, il suffit que la personne victime ait volonté pour ça. Parfait. Là, maintenant, observatoire a dit qu'il fait plusieurs visites dans la prison. Qu'est-ce que ça nous a gagné comme données par rapport à la visite? Nous avons des données qui sont vraiment lamentables sur la prison. D'abord, entre les prisons, ce n'est pas tout de côté de la prison. D'après un petit groupe, par exemple, les gens n'ont pas eu de prison. Il y a des centres de détention qui sont convertis en prison. les capacités qui sont dans les niveaux de 10 à 15 personnes sont créées pour mettre des personnes en garde à la vie. Or, on a mis des centaines de personnes là. Ça, c'est une période de surpopulation casérale. Nous avons pris la prison de Kay. La prison de Kay qui est une prison civile qui est construite depuis le régime militaire du Valier Père, mais qui est en capacité de 80 personnes. Maintenant, nous avons pris environ 100 personnes. Mais vous imaginez combien de personnes qui se trouvent là-dedans? 600 personnes. 610 personnes pour exactement dans la date de 21 avril qui ont été visités la prison en nous-mêmes. 610 personnes. Donc, nous avons augmenté considérables. Donc, de 100 à 610 personnes, environ 600 personnes qui sont dans la situation irrégulière qui sont dans la situation qui est en sous-population casérale. Il n'y a pas des pièces qu'ils doivent respecter. Si nous prépare, par exemple, la question de nourriture, nous avons, c'est la direction de l'administration pénétentielle qui suppose que nous devons manger pour nous avons. Mais nous prenons le cas de Kay, par exemple, prison Kay. Il y a 610 personnes qui n'y a pas de vin à temps. C'est le responsable de la prison qui a dégagé pour nous manger, soit vous consultez le CRS, soit vous consultez la table de la ville, ou vous prenez l'argent pour acheter et manger parce que vous avez 600 personnes qui sont dans la maison. Et quand il y a le prison nous visiter, il y a abrité plusieurs prisonniers pour plusieurs centres ou bien détenus pour plusieurs centres. C'est le cas de Kay. Kay est abrité et pour Koto et pour Akin. Donc, il y a 3 juridiques sur la danse. Et pour 3 juridiques sur la seule machine qui doit faire extraction. Par exemple, il y a une machine qui doit faire Akin ou il y a une machine qui doit faire Akin ou il y a une machine qui doit faire Koto. Donc, cette machine doit être attendre et doit être déposé pour les détenus pour le retourner pour le final Akin. Par l'impostibilité pour que non-joune 3 juridiques sur la fonction en même temps pour le détenus. Donc, son situation qui est lamentable mais pas seulement de prison. Tout le monde ne peut pas parler de pénitentiaire parce que pénitentiaire les cas qui dépassent l'entendement sont méchanceté absolue pour ne pas dire qu'ils dévoilent que pénitentiaire sont marcheliers pour les autorités ou pour les cas faire Kobzouli. Ça, c'est sûr parce qu'il y a environ 5 000, plus que 5 000 personnes entrent dans pénitentiaire ou pour les autres qui sont faits pour environ 800 personnes. il y a des gens qui appellent des gens parce qu'ils parlent de la situation pour qu'ils vivent dans les gens. Or, la direction de la DAP n'est pas du tout pour améliorer la situation. Ou même, il y a des gens qui font business sous manger et les gens et les gens et les gens et les gens médicament ne sont pas jeunes. Les gens se courent et 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 se courent qui est lamentablement. Maintenant, après nous faire constater ça, qui ça nous propose? Après nous faire constater ça, c'est là le plus important de notre travail. Nous faire constater ça pour nous carer qui est la situation et comment aborder cette situation. Parce que nous, en tant qu'organisation, si tu as dit que les droits humains ne sont pas respectés, les droits humains ne sont pas respectés, ça ne parle de la fourniture et de la fourniture. Ça nous a gagné le mérité des interventions d'urgence. C'est ça qui fait nous avons un programme d'assistance juridique qui est le page OHDH, programme d'assistance juridique qui vise kouvri tout pays à tout côté go sans dédétention. À ce niveau, nous, même comme avocat comme spécialistes, nous avons mis en place pour nous défendre les gens qui commencent à faire déjà pour les gens qui n'ont pénitenté et pour les prisons et les gens qui akabèrent. Donc, nous avons fondamental nous pour nous présenter pour nous officiellement la fin de cette semaine et nous nous présenter pour nous tout de suite après, le lundi d'après, nous avons lancé officiellement le programme d'assistance juridique pour les prisonniers, pour les détenus. Alors, le programme d'assistance juridique existait déjà. Mais, nous avons intensifié spécifiquement pour les détenus parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas attendre. Il y a des personnes qui n'ont pas les moyens de payer un avocat. Et là, nous identifions à la salle de chef d'acquisition? Nous identifions. Alors, ce qui est important dans le chef d'acquisition, c'est par rapport à l'approche que l'État a fait de nous. D'abord, en droit pénal, nous mettons dans un centre de détention il faut déjà faire une qualification de fait. La qualification de fait permet de nous dire est-ce que nous avons un délit? Pour qu'on a voué devant tribunal correctionnel, est-ce que nous avons un contravention ou voué devant tribunal de cette police? Est-ce que nous avons un crime ou voué devant tribunal criminel avec assistance de jury ou sans assistance de jury? Mais, 90% des personnes qui se trouvent dans le centre casé ou du pays, nous n'ont pas conjugué. Qualification de fait, mais nous n'ont pas voué un paquet de moun qui est là pour tribunal correctionnel, nous n'ont pas jamais devant tribunal correctionnel. Ça implique que nous avons passé plus de temps qui prévoit pour être fait en prison. Il y a un autre qui est au niveau des centres de détention ou des centres cassé du pays, c'est que nous n'ont pas arrêté de façon très mal. la police fait très mal dans le niveau de l'arrestation de l'arrestation. Maintenant, il y a un autre qui est supposé une qualification au niveau soit du paquet ou de la police même, côté de l'arrestation. Le dossier de la police monté. Oui, la police monté le dossier est-ce qu'il y a devant côté de l'arrestation et de l'arrestation. Il y a un paquet pour savoir est-ce qu'il est un crime, est-ce qu'il est un contravention, est-ce qu'il est un délit. Maintenant, on prend deux catégories de la police, c'est crime et contravention. Crime et délit. Le crime et délit, soit qu'il est devant un tribunal correctionnel s'il est un crime, s'il est un délit, criminel s'il est un crime. Maintenant, il y a un, par exemple, il y a un accusé de vol, le vol, qui est un vol qui est un délit, il faut le devant un tribunal correctionnel, il y a un mérité trois heures d'emprisonnement si il y a un condamné pour le crime, pour le délit. Maintenant, il y a un délit qui est un délit en prison lorsque il y a un délit. Il y a un délit qui fait crime, il y a un délit à supposé pour la reclusion criminelle qui est neuf ans, il y a 15 ans en prison. Donc, nous avons même l'hôte à supposer que nous avons condamné pour ça, vous avez fait un délit. Est-ce que là, nous avons déjà travaillé par rapport avec le constat, nous avons soumetté à la justice, par exemple? Nous avons soumetté à la justice parce qu'il y a finalisé la polo pour nous qu'à présenter au grand public, à la presse et aux autorités concernées. Pour nous qu'à présenter pour le même nous, mais aucun problème nous avons dit qu'il y a des problèmes et qu'il y a des solutions que nous avons proposées. Parce que la détention préventive pour le géal c'est quand même un élément qui dérange le système. Non, nous disons là. La détention préventive pour le géal c'est une politique pour le gouvernement. Chaque gouvernement qui passe, il y a fait détention préventive pour le géal. Il y a pour combattre mais il n'y a pas jamais travaillé pour améliorer. Parce que il y a un business pour ne pas qu'être dans l'État et dans le secteur. Pour qu'il y a un business? Parce que figurez-vous un monde qui est en prison pour ne pas manger. Il y a un budget pour manger et il y a un budget pour manger. Il y a un budget pour manger. Il y a un budget pour le géal. Donc, il y a un budget pour le géal. Il y a un budget pour arriver à temps. Il n'y a pas arrivé à temps. Il n'y a pas de supplé. Il n'y a pas de augmenter par rapport à ce que tu es supposé venir. Il y a un budget pour arriver. Il y a un budget pour arriver. Il n'y a un budget pour arriver. Mais non, est-ce que là au niveau HDH nous parlons avec DAPE par exemple, direction de l'administration militantière pour nous exposer le cas et tendez au même par rapport avec ça nous jouons comme données souterraires. Nous faisons tentative de ne pas aller à DAPE à plusieurs reprises mais d'abord, nous avons un budget au niveau de DAPE pour ne pas être réussi pour comme ça. Parce que nous avons écrit DAPE depuis le 2 mars avant de commencer le processus qui a commencé le 7 mars au pénitentiel national. Nous avons écrit DAPE nous avons avisé parce que nous avons autorisé sur l'organisation de droits humains. Nous avons avisé pour avoir autorisé pour avoir détenu notre pénitentiel. Nous avons avisé qui nous avons visité et nous allons un calendrier de visite. La matinée que moi j'ai appelé personnellement M. Miskaden lui dit que je crois que la lettre a été faite mais passe pour ouf. Il y a un membre le secrétaire général qui a passé pour l'adjoint et dit que la lettre n'a pas faite. Et jusqu'à présent la lettre n'a pas faite. Nous réécris maintenant. Nous avons autorisé pour nous avoir visité l'achive pour nous avoir donné avec le greffier qui est un chef tribunal et un chef de prison pour nous avoir donné pour nous avoir donné tel cas et comment aborder si nous avons appelé des boulies. Il y a pas la jambe fait. Chaque année passée au Pajam Bonnoum. Et pour qui ça? De façon la chronique que ça fait rire pour qui ça parce que dans la lettre qu'il y a écrit d'appeler la première lettre nous avons monté utilisé pour nous faire l'étapes parce qu'il y a Moussane Bacaba au l'autre. Nous t'es juste dit ok. Écoutez, l'observatoire vous enjeu de près de la disposition nécessaire. Il y a dit pas que l'enjeu ça c'est là doit passer écouter. Mais c'est de l'élégance c'est un thème qui justement fait l'est nécessaire c'est ça que ça signifie. Si il y a un dictionnaire pour qu'il y ait un juin ça veut dire prendre des dispositions le plus rapide qui est possible pour faire ça de mando là. Qui est la réponse à publier? La réponse à publier vendredi ce vendredi parce que nous n'appréciez vers les assises communelles parce que d'ici le mois de juillet ça suppose que l'assise communelle est presque toute juridiction et tout le monde au HDHU est préuni dans tout pays pour qu'il y a défendre des cas qui mérite et défendre parce que il est fondamental que même l'intérêt finance pour qu'il y ait l'affaire nous ne sommes pas obligés de quitter les gens de mourir dans la prison parce que nous sommes avocats nous ne sommes pas payés avocats c'est avantage au HDH nous ne sommes pas payés l'autre avocat pour défendre nous ne sommes pas payés l'autre avocat parce que il n'y a pas des quantités avocats nécessaires pour tout pays mais nous ne sommes pas fait travail mais nous avons projet ou que nous soumettent à des organisations pour accompagner nous financièrement nous gèm projet qui nous soumettent nous gèm projet nous gèm projet qui nous doit soumettent à des organisations mais avant que nous demandons une organisation il faut que nous pose base il faut que nous crée identité et identité par nous nous mettez maintenant avec ça nous gèm avec ça nous capable ça nous fait pour nous construire une organisation qui ne dépendent ni du blanc ni de l'organisation internationale ni de l'État alors ça ne fait pas empêcher les coopérations oui ça ne fait pas empêcher les coopérations sur le plan international donc c'est peut-être ça nous donne le premier pas ensuite nous sommes ouverts pour la coopération nous sommes ouverts pour le financement pour le financement auprès des institutions qui sont spécialisées dans ça mais le fondamental nous devons faire la première part et nous sommes très contents de ce que nous réussissons là-dedans parfait la même perspective c'est qui ça oui la perspective c'est que nous faut qu'on stand au niveau prison nous constate que nous mettons les dans les grands majeurs et mineurs même dans la plupart des prisons oui mais c'est Nicolas c'est seulement pour le prince il va pour tout le pays dans tout le monde nous constate que nous mettons filles et mineurs filles et femmes filles et femmes garçons et hommes il va pour tout le monde et il va pour tout le monde et la convention internationale des droits de l'enfant et le règlement sous prison il interdit pour les gens ça donc nous même d'abord nous avons projet sous question prison pour les femmes parce que nous constaté qu'il y a beaucoup de filles dans la prison dans le pays il y a un paquet avant mais surtout nous essayons de garder tout ce qui fait aujourd'hui qui fait tout parce qu'il faut garder pour le veneur ou en amont qui ça fait aujourd'hui a gagné tout deviant surtout au niveau de la société alors la police oblige arrêter dans le grand précision pour m'pôter pour 80% de l'arrogue plus que 3 à 4 ans 5 ans dans la prison ça veut dire que ce n'est pas arrêter aujourd'hui 80 à 90% c'est moune qui fin depuis je peigne mais n'est pas que vous continue à arrêter aujourd'hui vous continue à arrêter oui 80% c'est moune qui fin qui arrête depuis c'est pas bon car qui terrible moi contre un tigre qui avait qui soudent en même temps il a été depuis 2004 dans l'opération bagdad dans l'image pour qu'on ne sache à l'image à la police qui va coûter la recherche et monsieur X tout notre messieurs honnête tout le monde jeunette les préos alors ce qui est ce qui est une relation grave de la fondamentale des personnes mais là parce que le cas qui a interpellé le commissariat après ça il va chercher lui le tout mais la police n'a pas toujours fait ça la police n'a pas interpellé le majorité n'a pas d'un et le le n'a pas 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 d'un mauvais habitude j'ai dit bon le cdcp j'ai dit juge à la gèo m'en j'ai dit juge à la gèo et yon n'a pas qui m'en qui a un dossier devant le gouvernement malheureusement qui a un chef qui avoisine pour to pression au delà de 4 mois sa j'ai dit bon m'en c'est tem de un rallonge de 3 mois encore donc qu'ils méchentent et commissaires à faire moul et malheureusement système n'a nommé comme commissaire chef pour continuer voulu d'amour mais n'est pas déjà donc pour moi tout le monde à tout à l'heure maintenant monsieur saline quasi la pénitentiaire s'il va aller même bouger l'ipa ouais l'ipa attendait ligue et il ya l'a été le début 2004 qui s'allait faire qu'il s'allait au cas comme ça nous soumettre d'eau c'est penser par les chefs d'accusation nous soumettre dossier à bai ministère de la justice l'ancienne l'ancienne l'administration et jusqu'à présent donc c'est à b à ce qu'on pousse à l'objet fait c'est même qu'a vigné là pour nous jeunes libérations aux dizaines de moules je suis un balle au fermer les émissions et mazis d'appareil avec ou qui ça que je dis avait tout problème ça aurait eu des cadres de diverses ap il ya un peu mon café des ordres c'est mon calcul on dit c'est parce que vous êtes famille aux démissionner qui fait que je vous dis on est tous problèmes à retour alors sont pleins de société les soumêmes de société l'effort chaque monde fixer responsabilité au niveau des familles de fond fixer sensibilité au passant pas qu'être dans le prisonnier de détenir que nous jeunes c'est d'être des petits jeunes l'endit des petits jeunes c'est à dire des petits jeunes qui n'ont en 18 et une vingtaine d'années rosa les petits jeunes et à ma commune et exactement donc mais les petits jeunes c'est c'est une saque et yo 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 commettre aux infactions mineurs mais la police a été au ce qui est normal mais suivi approprié par fait pour car il ya un tout qui impliquait dans des actes de coups de bourse criminalité mais yo te canette un juge et puis une plus j'ai peigné c'est ça le problème nous a eu problème que la police a été moune qui fait infaction d'ailleurs la police et j'oublie faut l'arrêter ou maintenant la justice pas fait travail la justice pas juger libéré ou condamné parce que si la justice pas condamné ou libéré ça veut dire quantité a toujours ap moté et moi je suis ok l'endeméter l'endeméter terme l'endeméter fait non visite nous non 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 la salle castellou nous déjeuner un plus que 11000 près de 12000 détenus en dans son cas c'est une autre question qui s'apprendent vous n'évitez alors les solutions je viens avec les solutions les solutions d'abord d'abord et et gong riz pour sa bêté qu'il est au niveau des familles enfin milieu qu'on connaît que et solution à d'une personne pour lui comment c'est pas les familles fati moun douce je pense que tu mounais oui solution comment c'est pas les familles fort famille dans tout l'état l'état lui crée une décadure institution pour contrôler les familles parce que les familles va contrôler le paysan par les contrôles sous famille de mener ses conditions femmes etc pour les femmes mais pas un contrôle sous famille d'accord qui structure par créer mais faut qu'on prise en charge de la famille dans ce pays affaire social l'ébiscote contente il bati et social bati l'agent moun qui n'a pas demandé que c'était mais pas fait travail ou en tant que l'institution qui a protégé les familles faut la justice et membres et faut que la justice connaît que l'ipa là pour condamner seulement là pour libérer l'il a pour juger parce que trop souvent les parquetiers les commissaires du gouvernement salle et les procureurs de la république là y reconnaît qu'il pas comprendre qu'il a défendre la société or le procureur de la république ou le commissaire du gouvernement la défendre la société l'ipa défendre surtout la victime parce que par contre qui est ce qui victime léon moun mouni par exemple légo et faq soukoumette l'ikassé mounio akizak victime tout comme l'ikassé mouni qui victime qui vraie victime donc faut pas qu'elle prenne des dispositions pour lui responsabiliser davantage pour le fait travail mais au niveau l'état tout faut vous responsabilité qui pour tout parce que faut que yo 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 créé des mécanismes de contrôle des institutions publiques aussi pas parce que nous t'écrées bien-être social par exemple nous t'écrées ministères affaires sociales vous nous dit c'est tout les résumés à tout faut qu'il y ait des mécanismes de suivi et d'accompagnement qui fait pour qu'on est est ce qui fait travail la police tout la police a été en pire de très mauvaise manière et la police a été très mal et si la police a été mal faut que la police qu'on est que job pal c'est protéger et servir l'ikakose et du temps à la personne qu'il possédé à son arrestation ou à son interpellation qu'on sa tout l'ikakose et du temps à la personne à chercher justice par exemple si c'est monsieur x qui touillait mais c'est y ou qui t'aimait ce x à boire à givale quand c'est dans la rio à lorsqu'on a arrêté monsieur z qui n'a rien pour lire ça parce que je suis responsable laissé à la police causer du temps à la place que la police à l'image de l'effet il faut oui quand même contre le carrière ça nous va l'égliger ça nous va vous appeler ce qu'on a plein pour l'organisation d'armonia n'oublie ça défend un café des studios et bien oublié ou même qu'il avait fait exposer des choses nous défendre la police en tout pour qu'il soit parce que nous n'envolez travail pas nous en nous mener dans la prison nous ont parti que nous capitaliser sous condition de travail la police a et fwèche en forme nous son condition qui lamentable en condition qui lamentable où je n'ai des policiers qui a dormi sous planche où je n'ai des policiers si la pia tombe il a dormi campé même au même titre que l'a détenu donc ça veut dire nous exerter direction général policier pour le point des dispositions pour lui voyager sous question de travail policier auto mais bien policiers tout l'arreté mounio faire de gros abus tout parce que l'arreté on mouna présume et nous sont n'après les cas s'accroît pas c'est avril à la prison péchonville la son baguette et que l'on la police annoncée pré disposition trois messieurs à l'isola oui mais il faut que la police prenne des dispositions il faut que la justice prenne des dispositions parce que ça son viola sont graves de doigts fondamentaux lié c'est vrai que ça mounio fait à yu pa yu pa yu pa de doigts n'est agresseur ou non sa police yu fait à yu pa de doigts n'est agresseur ou non agresseur l'apprément de ça que yu akizé yu a oui mais la police l'apprément de tout dit salle fait à tout passer salle fait à son relation grave de la fondamentaux d'ailleurs ils veulent deux articles fondamentaux ils veulent l'article 5 de la déclaration universelle des droits humains qui dit qu'eux ou paca pratiquer des actes de torture de traitement inhumain et dégradant contre les personnes encore livre les règlements pour les sacs dillons l'est ce que la police finit à appréhender yu détenu yu moun vous ne sous-contrône la police la police à l'épaule battre les poules frappelles l'iviot l'article 11 tout qui dit que moun lorsque la police n'arrêtent moun moun sali présumé innocent d'un quai au tribunal pas condamné à ce niveau la police à l'épaule à battre les matéries et l'apprécié tout à l'essa j'étais tout ça va j'en avais à dédouaner non ça passe vous dédouaner l'agresseur présumé à résumer qu'a déjà que j'avais répondu des accueils ont fait la police tout à l'avion de sa qu'elle fait à parce que la police une au même titre bourreau qui est au même vidéo capsicule et sur les sociaux monsieur oui alors ça s'intéressant c'est d'éprisonner c'est d'éprisonner ça qui est intéressant c'est d'éprisonner tant qu'il y a un tribunal pas dit c'est optifel nous pas bien le pouvoir le droit pour nous dit c'est yo qui agressera c'est d'éprisonner donc la police faut qu'on ait tout faut que fait plus formation pour les agents de la police en matière de droits humains pour qu'ils reconnaissent comment respecter les droits fondamentaux de chaque individu et nous condamner ça au hdh au hdh ouverts pour boulies intervenu parce que nous sommes une organisation des spécialistes la matière nous bien là dans nous qu'est des spécialistes en droits humains nous ouvrir nous très ouverts pour nous qu'a accompagné la police et toute l'autre situation qui paraît pour joindre des formations en matière de droits fondamentaux de la personne humaine voilà ma joe à la visite c'est pas la dernière fois et on a souhaité succès et longue vie à observatoire ici un oah dh merci à pile bonne journée à bientôt merci c'est génial merci à tous les téléspectateurs voilà notre invité ce matin maitre juan amézius qui sait quoi donna t'as général du poids de paroles au hdh avec l'une des faits émissions ça mais c'est tout pour nous quitter brancher mise au point là souhaité de passer une très bonne journée c'est une temps directe et un bon après-midi et une bonne soirée si c'est en rediffusion à bientôt suivez du lundi au vendredi à partir de 8 heures du matin sur la radio télévision nationale d'haïti mise au point mise au point un espace de rencontre d'échanges d'analyses qui vous invite à cerner les deux sous de l'actualité mise au point le rendez vous matinal qui vous invite à faire le point